Dans mon métier, c'est vrai que j'aime beaucoup être en extérieur. Depuis toujours, j'ai toujours été dehors. Dans la nacelle, on se sent assez privilégiés parce qu'on a l'impression d'avoir la ville pour nous. Surtout dans certains endroits de Toulouse, on a vraiment une vue dégagée sur toute Toulouse. C'est vraiment top. Je m'appelle Billy. Je travaille au DEP depuis le 18 janvier 2018, titulaire depuis cet été. DEP, c'est département d'éclairage public. J'ai fait un BEP métier de l'électricité. Après, je suis parti sur un bac pro électricité, énergie, équipement, communicant. Et j'ai fini par une mention complémentaire en énergie renouvelable. Salut Billy, ça va ? Ça va et toi ? Mon métier, c'est qu'il y ait de la lumière partout, qu'il n'y ait pas de point noir dans la ville, par sécurité. Et puis, c'est toujours plus agréable de se balader dans une ville éclairée. On nous appelle via l'eau Toulouse pour les lampes en panne. On vient, on la dépanne. Et le lendemain, le riverain, quand il va sortir pour aller au travail, pour aller chercher son bain ou autre, tiens, même la mairie est passée, ils ont pensé à moi et ils m'ont remis la lumière. Donc, c'est vrai qu'au moins, je me sens utile. Pour Noël, on pose tout ce qui est décoration de Noël. On fait le 14 juillet aussi. Et après, on fait aussi les fêtes et manifs, s'il y a des associations qui ont besoin d'électricité. Là, je viens d'allumer, pour avoir vraiment tout le quartier Victor Hugo en illumination Noël. Comme ça, au moins, quand on va travailler, quand on va installer les diamants, on verra directement le rendu final, en fait, du marché. De bosser la nuit, c'est vraiment une habitude à prendre. C'est vrai qu'au début, ça pique un peu, le réveil qui sonne. Après, l'avantage qu'on fait il y a 19h minuit, c'est qu'après, on a la journée pour nous. Ça se passe bien avec les riverains. On essaye de minimiser au maximum le bruit. C'est vrai qu'à 5h, il y a moins de monde. On est un peu des hommes de l'ombre. Moins ils sont nos voies, mieux c'est. On est en train de passer tout Toulouse en LED. Ça éclaire mieux. La plupart des personnes nous le disent. C'est vrai qu'avec le LED, on se sent plus en sécurité. Il y a une meilleure visibilité. Tout en essayant, pour l'hypercentre, de conserver les anciens candelas pour garder quand même le cachet de la ville des Toulousains. Le jour de grand vent, en règle générale, les nacelles restent au sol. Parce que les nacelles sont limitées à 45 km heure. Au-dessus, c'est dangereux. Après, nos nacelles qu'on a, elles montent 16 mètres, la plus grande. C'est plus que conseillé de ne pas avoir le vertige pour faire ce travail. Steph, c'est beau comme ça ? Oui, c'est bon. On est toujours en binôme. C'est surtout une question de sécurité. Moi, je monte, par exemple, je fais un malaise où la nacelle reste bloquée. Il faut qu'il y ait quelqu'un en bas pour appeler les secours, mais aussi pour temporiser les gens qui peuvent être autour pour que tout se passe bien, que celui qui est en haut puisse travailler sereinement. Pour la pose de Noël, on commence le 15 septembre et on finit à peu près vers le 25 novembre. Normalement, le 1er décembre, c'est une mise en service et on allume tout. Ça représente à peu près 10 km de guirlande. Et à motif, on est aux alentours des 700 motifs posés sur Toulouse. Quand on passe, qu'on voit les gens, vous avez vu, Noël approche, ça rend fier. C'est encore gratuit de rêver, donc autant en profiter.